dirige. Et Jérusalem, quand on veut voir uniquement les lieux dits saints, j'aime pas tellement cette expression non plus, alors à ce moment-là on s'enferme dans une surface que l'on réduit volontairement. Alors que si l'on pense à Jérusalem comme une montée, alors peut-être on aborde cette question de façon totalement différente. Vous pensez que tous les juifs sont d'accord avec vous ? Ça c'est une vision plutôt libérale des choses. Je ne crois pas que ce soit une vision libérale. Disons que c'est une vision ouverte et puis il y a la vision fermée. Oui. Parce que ça, ça pourrait être une vision commune à toutes les grandes religions, cette montée. Sauf qu'il faut quand même dire les choses comme il se doit. Au niveau par exemple de la judéité orthodoxe, il y a une volonté affirmée aujourd'hui de reconstruire le temple de Salomon à l'emplacement de la mosquée d'El-Aqsa. Ça, ça a été dit, répété, on a vu des images. Oui, mais ça n'a jamais été mises en pratique. D'accord, mais enfin c'est affirmé avec force. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur la contestation des lieux saints. Je suis persuadé qu'il n'y a de saint que ce que les hommes font ou veulent faire des choses. Il y a une rupture avec l'esprit de spiritualité et il y a aujourd'hui les symboles, comme vous disiez, la pierre qui prend plus d'importance que l'humain. Et ces affrontements sanglants le montrent parfaitement bien, c'est-à-dire que les hommes rentrent dans une espèce de folie, de paroxysme de la folie qui les amène à s'entretuer au nom de Dieu. Et ce Dieu-là, moi il me fait peur. Si c'est ce Dieu qui est assoiffé de sang, qui doit guider cette humanité, alors je m'en éloigne et j'ai bien peur. Ce sont les humains qui le rendent. Évidemment, évidemment, mais on arrive quand même à ces situations. Moi, je suis très heureux de rappeler toute cette histoire passionnante, harmonieuse par moments, faite de dissidences et d'affrontements dans le passé au sujet de Jérusalem. Mais il faut bien qu'on parle du présent et des affrontements douloureux auxquels il faudra bien mettre un terme. Alors, vous voulez intervenir, M. de Crousat ? Oui, ce que je voulais dire, c'était que cette cristallisation, voire parfois cette crispation sur Jérusalem dans les trois religions, a de quoi apparaître comme paradoxale. On vient d'évoquer les pierres de Jérusalem dans le judaïsme. Le judaïsme essaye tout au long de son histoire, dans son essence, à s'arracher à l'idolâtrie. Et force est de constater que quand on se balade à côté du mur des Lamentations et qu'on voit certains mouvements assidiques prier devant ces pierres qu'ils semblent adorer, on a l'impression d'avoir là des actes de l'idolâtrie, d'adoration des pierres qui sont complètement à l'opposé de l'essence même judaïsme. On pourrait dire la même chose sur les trois, sur les autres religions d'ailleurs. Donc, l'instrumentalisation de Jérusalem, non seulement répond souvent à des besoins politiques, mais en plus semble contredire l'essence de ces trois religions. Et aujourd'hui, quelles sont alors les revendications des religions par rapport à Jérusalem pour les Grecs orthodoxes ? Si je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle de pierres des lieux saints, je sous-entends immédiatement aussi les pierres vivantes qui se trouvent dans ces lieux saints. Parce que la présence et le témoignage chrétien ont existé à travers les siècles. Et quand on parle des lieux saints, quand on se réfère aux droits qui sont liés à la propriété et tout, au symbolisme liturgique et spirituel de ces lieux saintes, on se réfère toujours par rapport à une communauté qui vit, qui témoigne et qui malheureusement aujourd'hui se trouve en difficulté en ces lieux-mêmes. On ne parle pas des lieux saints comme des musées qui sont ouverts aux pèlerins ou aux territoires, mais on parle d'églises et des monuments qui servent d'objets de culte au niveau quotidien à des communautés. Et quelles sont vos revendications que vous demandent par rapport à ces lieux maintenant ? Ce qu'on demande par rapport à ces lieux, disons, si je peux reprendre la position des églises locales, qu'elles soient grecques ou arméniennes, elles seraient tout à fait favorables au maintien de ce qui est connu comme le statu quo de Jérusalem, qui est un accord qui règle les relations d'abord entre les communautés chrétiennes elles-mêmes et ensuite les relations entre la communauté et les autorités politiques. Jean-Bernard Livio, vous êtes d'accord avec cette demande ou pour vous ça va plus loin, les demandes de libre accès au lieu ? Ça va d'abord de libre accès au cœur les uns des autres. Pour moi ce qui m'effraie le plus actuellement c'est qu'on a dépassé le seuil de capacité de se sentir différents. Dès que les uns et les autres, à l'intérieur d'un espace aussi clos que Jérusalem, je parle maintenant de la ville, que ce soit la vieille ville, que ce soit la ville tout autour de cette vieille ville, il y a dans le cœur des gens une sorte de montée de pression et d'énervement et d'intolérance telle que l'on n'est plus capable de regarder l'autre que l'on doit côtoyer parce qu'il vit dans la même ville et que l'on le rencontre tous les jours, qu'on ne peut plus le côtoyer sans automatiquement en voir un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui m'agresse et autrement dit je vais laisser mes peurs s'exprimer et éclater. Je pourrais le dire à l'intérieur de la famille chrétienne. Il y a trop longtemps des incompréhensions qui se sont installées entre les différents membres de cette famille chrétienne au point qu'on se sent soit dans une situation de pouvoir face à des petites communautés, soit dans des situations où l'on fait des complexes face à des communautés plus imposantes. C'est vrai que les bâtiments sont parfois très imposants et que de petites communautés, je pense aux coptes qui sont sur le toit de l'église de la résurrection et qui ont tout juste quelques cabanes de plâtre et de gâchis pour vivre, sont vraiment impressionnées par le luxe de certaines manifestations d'autres églises latines ou lors du déplacement du patriarche grec orthodoxe. Alors je vous propose maintenant, avant de poursuivre la discussion, de passer plus dans du concret et de voir comment on vit aujourd'hui à Jérusalem. Alors là je vous propose d'écouter le témoignage du pasteur Daniel Attinger qui vit depuis 20 ans à Jérusalem dans une petite communauté écuménique, la communauté de Bozé. Nous l'avons atteint tout à l'heure par téléphone. Il faut dire qu'à Jérusalem, la situation est particulière par rapport aux autres régions d'Israël ou de Palestine parce qu'on essaye toujours de faire en sorte que ce soit le plus tranquille possible. Alors je dirais que depuis les événements, ce qui s'est passé sur tous, c'est la disparition des pèlerins et des touristes. Alors on peut passer dans les rues, dans le marché sans grand problème. Et puis il y a eu quelques jours de grèves générales mais qui sont des grèves de deuil pour la mort de l'un ou l'autre des Palestiniens qui est mort. Vous-même, vous résidez, vous travaillez à Jérusalem depuis près de 20 ans. Comment, à votre avis, ont évolué les relations entre les trois communautés juives, chrétiennes et musulmanes ? J'ai l'impression que les relations se sont plutôt exacerbées, se sont tendues. Au fur et à mesure que les années passaient, et certainement que les événements de ces derniers jours ne facilitent pas la chose. Parce que pour les Israéliens, musulmans et chrétiens sont des arabes, donc des potentiels ennemis. Et pour les chrétiens, comme pour les musulmans, Israël est celui qui a occupé les territoires. Alors, il y a des rapports politiques qui rendent extrêmement difficile le dialogue interreligieux. Comment voyez-vous l'avenir ? Pensez-vous que la coexistence est encore possible entre les trois communautés ? Je ne crois pas qu'elle soit possible, mais elle est obligatoire. Vous savez, ici à Jérusalem, on est habitué à la logique de l'impossible. C'est une logique qu'on retrouve dans les trois religions. Le christianisme va finir contre la pierre du tombeau. Les juifs vont finir contre le mur du côtel. Les musulmans vont finir contre la pierre du dôme du rocher. Mais ces trois pierres ne sont pas des murs simplement, ce sont des portes vers l'avenir. Témoignage assez pessimiste. Quelle est votre réaction, François Garay ? Alors, je ne sais pas si on écoute la fin du témoignage, s'il est si pessimiste que cela. Je pense qu'effectivement, il faut dépasser les pierres pour arriver à la pluralité que Jérusalem renferme dans son nom, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pluriel Jérusalem, ce n'est pas un singulier. Et le nom même est évocateur de ce que cette ville pourrait devenir, à condition que certains a priori et puis une certaine lourdeur de l'histoire soient laissés de côté. – Armen Bédindi, vous pensez que la coexistence est encore possible entre les trois communautés ? – Elle est nécessaire. – On a tellement l'impression que religion et politique sont mêlées ? – Elle est absolument indispensable, parce que l'alternative serait un génocide. L'extermination d'une communauté ou d'une autre. Ça, c'est véritablement la folie. Alors, moi je dirais, sans vouloir énoncer une nouvelle prophétie, que la seule solution pour Jérusalem, c'est le décloisonnement du politique et du religieux. Vous savez, l'espace du sacré dont on parle tient sur un kilomètre carré, à l'exception du tombeau de David qui est du côté ouest. Alors, un kilomètre carré, pomme de discorde pour une humanité, cela paraît absolument déraisonnable, irrationnel. Quand j'entends l'autorité israélienne depuis 1980 déclarer que Jérusalem doit être la capitale éternelle de l'État d'Israël, c'est inacceptable également. On ne peut pas, dans un certain sens, utiliser le politique à des fins religieuses ou la religion à des fins politiques. Actuellement, il y a une exacerbation des rapports intercommunautaires parce que le sacré est mis au milieu, parce que l'irrationnel triomphe, alors que le problème politique qui oppose, j'allais dire, israélien et palestinien, peut se régler sur les bases du droit international. Il n'y a pas lieu de le compliquer davantage en y ajoutant la pomme de discorde religieuse. Alors, Jean-Bernard Livio, vous, comment vous voyez l'avenir pour Jérusalem ? Qu'est-ce serait votre rêve pour cette ville que vous connaissez bien ? D'abord que chacun accepte que l'autre est différent, que l'autre est à côté de moi, qu'il vit avec moi, que je vais le croiser continuellement. Et puis, je crois surtout que chacun apprenne à mieux connaître l'autre. Je crois qu'il y a une sorte d'incompréhension voulue, mais une incompréhension surtout des cœurs. Quand nous avons commencé l'émission sur ces images où on voyait M. Charon monter sur l'esplanade des mosquées, je crois qu'il y a non seulement une volonté provocatrice de sa part, qui est une volonté politique, mais je crois qu'il y a surtout une inconnaissance de la profondeur du sentiment qui est bafoué et qui est marché, piétiné. Du reste, jamais M. Charon n'aurait pu y aller s'il n'avait été entouré avec tous ces militaires, qui étaient, du reste, l'image est saisissante, que nous venons de voir, qui était beaucoup plus grand que lui, alors que lui, c'est un petit monsieur au milieu, tout à fait écrasé. Je crois que si nous marchons et si nous nous écrasons pareillement les uns les autres sur ce qui nous est le plus sacré, le plus sain, comme vous le disiez tout à l'heure, alors je crois qu'on ne s'entendra jamais. Et pourtant, moi, je suis très profondément optimiste parce que je rentre, j'étais la semaine passée au Proche-Orient, et un chrétien de là-bas me disait à la question que dans mon groupe on posait, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chrétiens de l'extérieur, dans cette situation ? Il nous répondait spontanément, apprenez d'abord à nous connaître. Et je trouvais ça très fort. Apprenons déjà à nous connaître, nous, entre chrétiens, différents. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme ici, mais apprenons aussi dans l'interreligieux à nous connaître et à s'accepter différents. Nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel, mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin de se battre. Et je serai alors très d'accord avec cette séparation du religieux et du politique, en étant bien conscient qu'elle n'est pas très simple, elle n'est pas immédiate, mais elle est dans tous les sens. Je ne vais pas acheter mon pain dans telle ou telle boulangerie de la même façon que dans une grande surface, parce que dans une boulangerie, j'aurai un contact avec la vendeuse. Dans une grande surface, je n'aurai peut-être aucun contact avec personne, parce que je prendrai mon pain là, dans un panier. Je dirais que c'est la même chose. Apprenons que nous vivons continuellement, et sur le plan politique, et sur le plan commercial, et sur le plan spirituel, il y a à réapprendre. Et pour cela, Jérusalem est toujours une question, et reste une espérance pour moi. Nous avons à réapprendre à être des hommes et des femmes. Georges Lemopoulos, comment voyez-vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que la religion soit un facteur de violence ? Bon, là, je peux me référer un peu à la position qui a été prise par le Conseil écuménique des Églises, qui, comme d'habitude, essaie de convertir notre logique, notre façon de voir les choses. Permettez-moi de me référer au titre même de notre émission. Quand on pense à une pomme de discorde, on y pense toujours en termes d'une pomme de discorde. On n'a jamais la capacité et la possibilité de penser en termes d'une pomme qui pourrait être aussi partagée. Alors, ce que nous proposons comme Conseil écuménique des Églises, ce que nous trouvons maintenant dans nos déclarations, dans nos messages à nos Églises membres, etc., c'est une profonde conviction que Jérusalem doit rester une ville ouverte, ouverte sans une revendication exclusive de qui que ce soit. Et nous devrions travailler tous, surtout les Églises, autant que possible, pour que Jérusalem puisse devenir une ville de partage, une ville de partage où on pourrait éventuellement partager aussi bien la citoyenneté et la souveraineté. Cela, à mon avis, permettrait à toutes ces pierres vivantes, et je pense qu'il y a là des pierres vivantes de tous les bords, d'avoir un droit d'accès, d'avoir un droit de résidence, et d'avoir la possibilité de vivre en paix et de profiter de cette atmosphère unique qui est celle de Jérusalem. François Garaille, vous pensez que ce serait possible ? Il faudrait peut-être en revenir à ce que David avait fait, c'est-à-dire une ville un peu extraterritoriale. Je ne sais pas comment, parce que je ne suis pas du tout politicien, et ça me semble très compliqué à l'heure actuelle, parce qu'il y a des échevaux dans tous les sens, et avec des intentions des uns et des autres qui sont contradictoires. Mais ce que disait M. Pascal de Cousin au début de la construction de Jérusalem, la conception de Jérusalem pour David, c'était une ville qui devait être autre par rapport à toutes les tribus existantes. Alors si on pouvait en revenir à cette cité de David, je ne vais pas dire pour cela qu'il faut éliminer tous ceux qui sont venus par la suite, mais justement en les incluant, et en faisant que Jérusalem devienne une cité, je ne dirais pas extraterritoriale, mais il faut inventer peut-être quelque chose pour Jérusalem qui n'existe pour aucune autre ville au monde. – Mais on a tellement l'impression que pour les juifs comme pour les musulmans, religion et politique sont très mêlés. – Oui, d'une certaine façon, parce que nos systèmes religieux sont en même temps des systèmes civils. Donc il y a une imbrication de ce que l'on appelle dans le langage occidental le laïc et le religieux. Mais il y a des périodes et il y a des moyens que l'on doit trouver. Il faut laisser la place à l'imagination. – On a vu que ce qui se passe à l'heure actuelle montre que ce qui est est insuffisant et presque mène à l'absurde. – C'est vrai. – Donc il faut autre chose. – Et le sionisme qui était laïc à ses débuts est devenu religieux et le nationalisme arabe a pris une allure de pan-islamisme. Mais cela aussi fait partie de cette logique historique à maîtriser. Et il faut s'élever en tout cas aujourd'hui avec force contre toute purification ethnique. – Pascal de Crousa, vous connaissez bien la région. Pour vous, quel serait votre rêve pour cette ville, Jérusalem ? – Bien, la base du rêve, la base optimiste pour le rêve, c'est que les cultures religieuses de cette région recèlent des trésors de pragmatisme. On connaît par exemple l'exemple, j'en citerai qu'un, des porcs, qu'il est interdit d'élever sur la terre d'Israël. Alors dans certains kiboutts imaginatifs, on les élève aux propres et aux figurés sur des grilles qui ne touchent pas le sol d'Israël. Alors avec ce genre de compromis-là, on ose rêver à une Jérusalem qui serait à la fois capitale d'Israël et capitale de la Palestine, qui serait indivisée mais quand même sous deux souverainetés. Et je crois que c'est là que politiquement, au niveau politique, réside l'espoir. – Jérusalem céleste, il faut s'élever. – Est-ce qu'un espoir, c'est peut-être aussi les quelques groupes, mais je crois qu'ils sont peu nombreux, quelques groupes qui travaillent de façon multireligieuse entre chrétiens, juifs et musulmans à Jérusalem ou à Palestine ? Vous pouvez nous en parler Auréry ? – C'est certainement une tentative et je trouve une tentative intéressante à suivre. Je n'en prendrai qu'un peut-être, c'est ce kiboutts, puisque c'est sur la forme d'un kiboutts que ça s'est créé, par un Dominicain d'origine arabe, égyptienne, devenu français, converti au christianisme, et puis devenu Dominicain, Bruno Hussard, qui a créé cette oasis de paix, Nevechalam, où des familles juives, musulmanes et chrétiennes vivent ensemble et où les enfants ont tout un système d'éducation, depuis la maternelle et maintenant jusqu'à la fin du secondaire, jusqu'au baccalauréat, à l'intérieur de ce kiboutts, de vivre dans la différence. Toutes les fêtes sont célébrées ensemble, tous les moments des grands deuils des communautés respectives sont aussi célébrées ensemble, commémorées ensemble. Cette expérience semble avoir beaucoup d'importance, puisque très nombreux sont les gens, y compris de l'armée israélienne, qui viennent régulièrement visiter cette expérience, je dirais un peu folle, mais folle d'espoir, et je crois que tant que des expériences comme ça existent concrètement sur le terrain et peuvent vivre, alors Jérusalem peut être justement ce formidable pari. Alors nous allons terminer sur cette note d'espoir, parce malheureusement nous sommes déjà... La paix à Jérusalem aussi, qui est en partie parrainée par la ville de Genève. Oui, tout à fait, nous allons terminer par ces quelques notes d'espoir. Messieurs, je vous remercie de votre participation à ce débat. Notre prochain débat aura lieu le 31 décembre, ce sera vraiment le tout dernier de l'année. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Dieu sait quoi, et à tous, bon dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada